Arrêté interministériel portant plafonnement du prix de l'huile végétale raffinée en République du Bénin Le ministre de l'Industrie et du Commerce Le ministre de l'Economie et des Finances Arrête Article 1er Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin le prix de vente en détail au consommateur final de l'huile végétale raffinée est plafonné à 1300 francs CFA le litre sur toute l'étendue du territoire national Article 2 Les prix de vente des producteurs locaux de l'huile végétale raffinée s'entendent prix de vente TVA collectée incluse Les prix de vente des distributeurs grossistes et détaillants de l'huile végétale raffinée s'entendent prix finaux sans TVA La chaîne de la TVA s'arrête au niveau des producteurs locaux Article 3 Le prix fixé à l'article 1er si déçu est valable pour une période de 3 mois à compter de la date de signature du présent arrêté Article 4 L'exportation et la réexportation de l'huile végétale raffinée sont interdites Article 5 Durant la période prescrite à l'article 3 du présent arrêté, les services compétents du ministère en charge du commerce procèdent à des contrôles stricts et réguliers des prix Article 6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément aux tests en vigueur Article 7 Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature abroge toute disposition antérieure contraire Il sera publié partout où besoin sera Fait à Cotonou le 19 mai 2022 Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimato Shadia Assouman Le ministre de l'Economie et des Finances, José Didier Tonato, ministre intérimaire Le ministre de l'Economie et des Finances, José Didier Tonato, ministre intérimaire Sur l'ORTB, bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h Le gouvernement s'attaque à la pollution sonore dans les agglomérations au Bénin Selon de nouvelles dispositions adoptées, l'ouverture de tout établissement en générant du bruit, droit recueilli, une autorisation ou un certificat de conformité Sauf peine de sanction, la décision est bien accueillie à Cotonou par les Béninois Face à l'indisponibilité de la farine de blé suscitée par la guerre russo-ukrainienne Les Béninois trouvent la parade dans la fabrication du pain La solution de la farine locale trouvée pour remplacer le blé sera bientôt généralisée Et puis, rélecture des tests fondamentaux des organes de gestion des médias du Bénin Les professionnels des médias sont à la tâche Une séance de rélecture, de réflexion, c'est tout bête dans ce cadre à Cotonou Voilà pour le sommet, bienvenue si vous nous rejoignez La cheferie traditionnelle est reconnue par la Constitution béninoise depuis octobre 1900-2019 Et pour davantage l'organiser, le président de la République a reçu les membres de la commission chargée des travaux Pour asseoir un cadre juridique, les précisions avec Jérôme Ambois Le chef de l'État rencontre les membres de la commission chargée des travaux préalables A l'établissement d'un régime juridique de la cheferie traditionnelle C'est un avant-projet d'une grande importance pour la cohésion sociale que Patrice Talon confie à cette commission Fouiller, rechercher, trouver toutes les données de notre histoire en cette matière Ce qu'étaient les royaumes qui ont existé sur le territoire du Bénin Les données les plus détaillées de l'organisation fonctionnelle, politique et administrative Ce qui existe comme données écrites Mais retrouver également toute la tradition orale de ce qui n'a pu être transcrit de manière formelle Donc les recueillir, les confronter Parce que tout ce qui est oral, comme vous le savez très bien, comporte quelques fragilités Ce qui est transmis de génération en génération peut parfois connaître quelques déviances ou des biais ou des changements Donc il faudra pour vous être des experts Pour recueillir à travers les différentes sources Les plus variées possibles Tout ce qui concerne ou relate Notre passé, notre histoire La manière dont nos aïeuls ont géré la cité Au plan administratif Au plan politique Au plan social Et dresser le répertoire de tout cela 13 membres sur les 15 que compte la commission préparent à la séance Ces experts, historiens, ethnologues et sociologues disent mesurer la portée de cette exaltante mission républicaine C'est très important effectivement que la tradition soit l'ancienne corde au bout de laquelle l'on tisse la nouvelle corde de l'administration officielle de notre pays Parce que nous venons de quelque part Et nous n'allons pas assister passif à la falsification de notre histoire Et c'est pour cela que vous avez voulu bien mettre sur pied cette commission C'est donc un grand honneur pour nous Et nous vous promettons que notre engagement sera total Pour apporter satisfaction Et faire en sorte que ce travail soit un travail efficient Un travail qui permette de corriger le tir C'est une mission exaltante Donc nous mesurons la portée monsieur le président Et la nation aussi bien que vous On ne serait pas déçu des résultats de nos travaux On a un peu ce dossier là Depuis le temps de la révolution On a un peu à tout ça Et parce que le courage, la volonté politique a monté On en est arrivé à cette situation là que nous vivons Deuxième élément Pour monter l'importance Ce travail que vous nous demandez Nous parlons de l'indépendance de l'Afrique De l'autonomie de l'Afrique De nous-mêmes Mais quelle autonomie on peut avoir en dehors de nos réalités Voilà pourquoi ce dossier est extrêmement important Pour l'indépendance de l'Afrique Pour l'unité africaine Nous ne pouvons jamais faire notre unité Par rapport aux réalités De ceux qui ont intérêt à ce que l'Afrique soit sous domination Et là où j'ai l'espoir Quoi que c'est le facile Ce qui avait manqué aux générations passées là La volonté, le courage politique Vous l'affirmez Et sur cette base En tout cas la commission que vous avez eu à mettre en place Du point de vue, vous ne le serrez pas déçu Mais il ne s'agira pas, rassure Patrice Talon D'engager la chefferie traditionnelle Dans un quelconque conflit Avec la constitution Si nous parvenons à rétablir l'autorité morale Traditionnelle Et nous réussissons alors à la faire cohabiter Avec la gouvernance moderne Nous allons davantage Instaurer Une harmonie sociale Une cohésion sociale Nous allons mieux gouverner la cité Nous allons Nous-mêmes Mieux vivre Et c'est pour ça que Nous avons tous Fé inscrire dans notre constitution Dans les derniers amendements Nous avons inscrit que La chefferie traditionnelle devrait retrouver Ses noblesses Maintenant Maintenant Il nous revient De rédiger Les thèses de loi Et de règlement Qui Vont définitivement Asseoir L'organisation Les prérogatives Et le mode de fonctionnement De ces affaires traditionnelles De manière compatible Avec la constitution Les lois qui nous régissent Le chef de l'état A par ailleurs Souhaiter que l'aspect genre Soit pris en compte Dans la configuration De cette commission Au cours de la rencontre Le chef de l'état A attirer l'attention Des membres de la commission Sur un point important La réforme de la chefferie traditionnelle Elle doit obéir à certaines orientations On écoute Patrice Talon Vous savez combien Nous avons connu Quelques dérapages Depuis On a désorganisé Même ce qui constitue La chefferie traditionnelle Le Bénin Nous-mêmes Et comme nous avons La volonté De la rétabler Dans toute sa noblesse Parce qu'elle est récente Notre histoire La gouvernance moderne du Bénin Elle est récente Et chacun d'entre nous Porte encore Dans nos ADN La manière dont Nos parents Nos aïeuls Ont géré la cité Et cela Requiert Pour une Bonne Harmonie Entre Les données de la république moderne La tradition Et la tradition Pardon De ce que Nous avons été Il n'y a pas si longtemps Donc une bonne harmonie Pour notre Nous-mêmes Pour notre stabilité Pour notre Dignité Pour notre harmonie intérieure Si nous parvenons A A A Rétablir Ces choses-là Et que Nous les réveillons Nous les remettons Au goût du jour Telles qu'elles ont été En essayant De les Adapter A nos Réalités Modernes De manière Conforme A notre Constitution A nos Lois Parce qu'il ne s'agit pas De rétablir La chefferie Traditionnelle En compétition En conflit Avec L'ordre Moderne Notre Constitution Est intangible C'est notre Choix Unanime Nos lois Qui organisent La vie politique Que reste de l'administration Relève de notre Choix Notre façon D'exister Aujourd'hui Et de conduire La cité Il n'est pas question De les remettre En cause Mais Associer A la République A la façon Dont nous gouvernons Aujourd'hui la cité De manière moderne Républicaine Si nous parvenons A associer A elle Nos coutumes En matière De l'organisation sociale Si nous parvenons A retablir L'autorité morale L'autorité morale Traditionnelle Et nous réussissons Et nous réussissons à la faire Cohabiter Avec la gouvernance moderne Nous allons Davantage Instaurer Une harmonie sociale Une cohésion sociale Nous allons mieux gouverner Nous allons mieux gouverner la cité Nous allons Nous-mêmes Et nous allons mieux vivre Et ne heurtre pas du tout Mais en matière Administratif Pure Il n'aura pas de partage De rôle Dans un premier temps Ce qui va Constituer L'essentiel De vos travaux Et qui fera L'objet Deux rapports Que nous allons examiner Ensemble C'est D'abord L'organisation De la chef Traditionnelle Qu'est-ce qu'elle doit être De manière Conforme A ce que Fût Chacun de nos royaumes Dans le passé Une fois que nous aurons Vous aurez Retracé Notre histoire En la matière Nous allons voir Ensemble Comment On remet tout ça Au goût du jour Pour corriger Tous les dérapages Qu'on a pu observer Jusqu'à maintenant Autre actualité Ce soir Les nuisances sonores Viennent en tête Des infractions Environnementales A recenser Par les services Compétents Pour siffler La fin de la récréation Le gouvernement A fixé Le décret Par heure Le décret Les heures Démission Démission Donc de bruit Par les moulins Lieux de culte Forge Disco Steck Et autres Une décision Fortement saluée Par les populations Des citoyens Rencontrés À Cotonou Expriment Le soulagement Au micro De l'ENAI Kabwazao Emmanuel Agassi C'est quand même Une bonne chose De réglementer Tout ce qui rentre Dans le cadre De la pollution sonore Vous ne vous entendez plus C'est du grand bruit Alors que ça agit Sur les objectifs De l'être Les gens ne le savent pas Quand vous restez Dans un environnement Où vous écoutez Cet intamard Pendant longtemps Vous en tombez malade Ça vous rend compte Vous prenez votre argent Pour aller dans un bar Et vous allez Attraper la maladie Je suis à côté D'un bar Où on ne peut pas dormir Toujours Tous les samedis Tous les dimanches Nous on n'a pas le sommeil C'est gênant Donc je tiens à féliciter Très sincèrement Le chef de l'état Pour ce dugré Les églises Il n'y en a pas tout Et c'est au moment On ne connait même pas Le moment du repos On ne connait pas Le moment où il faut animer Il faut chanter Il faut louer le Seigneur C'est pareil pour les adeptes De Vodou Les Boconons Qui à partir de minuit Peut-être que c'est la période Qui leur convient Commence pas à faire du bruit Autour de vous Les machines à moudre Les moulins C'est beaucoup Même s'il suffit Que votre maison Soit au bord de nous voir Ça pose déjà problème À des moments donnés Donc Ce serait plus intéressant Que ça soit appliqué Et qu'on puisse avoir Un peu la paix Et surtout Ce qui est plus important C'est au niveau Des manifestations Dites à gore Avec des musiques Jusqu'à Une heure du matin Deux heures Vous n'arrivez même pas à dormir Donc je pense que Ce décret est venu Pour corriger tout ça Donc moi Je ne peux que saluer Et encourager Le gouvernement À avoir Un suivi rigoureux Et que les institutions Soient données Aux forces de l'ordre Depuis le temps De la révolution Jusqu'à maintenant Il y a eu toujours Des décisions Qui ont été prises Dans ce sens Mais qui Ne sont souvent pas Appliquées Mais je crois Que avec L'aide de la rupture Avec Comme président Monsieur Guillaume Patrice Talon Ce serait réellement La fin De la récréation La mesure Sera respectée Je suis sûr Parce que C'est un intro Voyons à présent Ces actions De soutien Au développement Jeudi d'ascension Une date symbolique Mise à profit Par un certain Creuset Pour célébrer L'ascension De leur leader Et ses initiatives Pour bâtir Un bénin prospère Il s'agit Des disciples De président Patrice Talon Les acteurs De ce mouvement Membres du bloc Républicain Se sont donnés rendez-vous Ce jour Témoins oculaires De leurs échanges Alexandre Adjotan Et ONSSA Savoiement Paré de leurs Plus beaux attraits Nombreux ont répondu Présents à cette rencontre Les retrouvailles Des disciples Du président Patrice Talon Nos astuces De ce matin Apparaissent A nos yeux Comme une nécessité Absolue Pour apprécier Le chemin parcouru Mais surtout Repartir Sur de nouvelles bases Pour mieux appuyer Et porter La bonne nouvelle La nécessité De barrer la route Au système Incarné par le slogan Après nous C'est nous Batter Plein feu Nous étions Quelques hommes Et femmes Jeunes et vieux Et pris De nouveaux courants Nous Nous étions Constitués En un Creuset Que nous Avons dénommé Les jeunes engagés Pour le développement Du bien-être Plus tard Ces acteurs Ont changé de nom Et sont devenus Les disciples De Patrice Talon A ces retrouvailles Ce jour Les membres Et sympathisants Ont été entretenus Sur les opportunités Pour promouvoir L'entrepreneuriat Et le nouveau modèle Économique Pour des explications Assurées par des directeurs Généraux D'institutions Invités Un modèle très réfléchi Très intelligent Qui mérite d'être vulgarisé Et expliqué à la jeunesse Tout en attirant Leur attention En tant que jeunes Sur la nécessité De ne pas attendre Et d'aller vers Ces dispositifs Que le gouvernement A mis en place Pour régler Les problèmes d'emploi Nous avons été amenés À présenter Le FMDA Et surtout À enlever Certains doutes Et certaines confusions Ils nous ont édifiés Sur les réformes Et initiatives De développement Il est essentiel D'avoir assez Aux ressources Vraiment Le fonds alloué Pour l'entrepreneuriat C'est ça Qui m'a motivé Les apports D'idées nouvelles Et contributions Aux initiatives Présentées à cette rencontre Donneront lieu À un document Baptisé La déclaration D'Abomek Alavi Et puis la continuité Dans l'efficacité Et dans l'efficience Tel est le mot d'ordre Des disciples Du président Patrice Talon Ils sont actifs Depuis 2015 Et engagés Aux côtés Du chef de l'État En témoignent Le bilan De leurs activités Dont quelques-unes Sont ici Énumérées Suivez Au cours De la troisième Année De sa place De pouvoir Le président Talon Ava effectivement Lancé De grands travaux De construction De routes D'écoles De centres de santé D'hôpitaux De marchés Modernes D'électrification D'adduction D'eau potable Et j'en passe Pendant les premières années Disait-il Il fallait refonder Les bases Mancro-économiques Que pouvions-nous Apporter À cette politique De développement global Pensée par Le gigantisme PH1 Nous firmons Une première option De veiller Et à la bonne tenue Des biens publics Lorsque les réalisations Du PH1 Ont atteint Un volume critique Nous firmons Une deuxième option De les vulgariser Deux années De conduite Du PH1 Et nous étions Déjà Au porteur D'une nouvelle Élection présidentielle Nous avions Tellement D'arguments Pour faire relire Un coup K.O. Le président Talon Et ça n'a pas raté Les disciples Du Père Talon Ont aidé A la constitution De plus de 5800 Dossiers Qui ont introduit A la NIP Et suivi Jusqu'à la délivrance Des actes Irrelatifs Et les exercices Continuent Et au cabinet Du président De l'Assemblée nationale Le président De l'association Musulman Nasrullah Fati Est au cabinet Du président De l'Assemblée nationale Il est allé faire Quelques civilités A Louis Vlavonou Et lui présenter Les objectifs De son association Suivez ici Un extrait De sa déclaration Au micro De FIFAMEN Salome Atadéji Le président De l'Assemblée Nous a reçu Vraiment La création A été très chaleureuse Et on a parlé Du pays La paix Au Bénin Et que la religion Ne doit pas être Une source de division Si Dieu le Tout-Puissant A permis Qu'il y ait Beaucoup de religions Ce n'est pas A l'homme De vouloir Corrier Salah Nous nous oeuvrons Beaucoup pour La coexistence Entre les religions Ce serait une source De paix Pour notre pays Et pour l'humanité Et le président Nous a bien reçu Nous sommes très heureux Très très heureux Pour l'accueil Et nous souhaitons L'envie Au président De la République Et nous Lui disons Vraiment merci Pour le renforcement De la démocratie Et tout ce qu'il fait Pour Porte-Nouveau Et pour le Bénin Et on parle De cette rencontre Des professionnels Des médias Qui sont conviés A la rélecture Des tests fondamentaux Des organes De gestion Des médias Du Bénin Occasion pour eux aussi Au cours de cet atelier De réfléchir Sur les nombreuses Difficultés Auxquelles Fait face La presse béninoise Et d'en proposer Quelques alternatives Et c'est qu'il y a encore Pour le point Relire les tests fondamentaux Des organes de gestion Des médias Au Bénin C'est autour De cette problématique Que les professionnels Des médias Du Bénin Se réunissent Une initiative Qui vise à permettre A l'ensemble De la presse béninoise D'être plus crédible Et responsable Cet événement Attendu Par tous les acteurs Des médias Depuis de nombreuses années En raison De nombreux défis Auxquels Notre corporation Est confrontée Constitue L'aboutissement Heureux D'un travail Collectif Depuis ce temps Le comité de relecture Mise en place A travaillé Sans répit Et associé Plusieurs compétences A sa cause Pour l'examen Munitieux Des tests Fondamentaux Des organes De gestion Des médias De notre pays Le Bénin Des réflexions Qui se mènent En présence Des représentants De la Haute Autorité De l'audiovisuel Et de la communication Et ceux Du ministère Du numérique Et de la digitalisation La HAC Vous félicite Pour cette initiative Qui permettra A l'ensemble De la presse De revisiter Ces tests fondamentaux Et d'engager La serviviente Socle D'une presse Crédible La démocratie La démocratie Et l'état De droit Que nous sommes En train De bâtir Dans notre pays Ont pour principale Vitrine Les médias Dès lors Ceux-ci doivent être Performants Et répondre Aux exigences Actuelles Notamment La bonne gouvernance Et la transparence Le gouvernement De son excellence Le président Patrice Salon Chef De l'état Chef De gouvernement A déjà Pris Les dispositions Qu'il a inscrites Dans le PAG2 Le ministère Du numérique Et de la digitalisation Apporte un soutien Défectible Sans faille Au présent Sont donc attendus De cette rencontre De pertinentes Résolutions Je vous l'annonçais Donc en titre La guerre russo-ukrainienne Bouleverse Les habitudes Des pays Qui s'adaptent C'est le cas Du Bénin Qui veut généraliser L'utilisation Des farines locales Pour la panification Et la pâtisserie Mais avant de passer Cette nouvelle norme L'Académie nationale Des sciences A Et lettres du Bénin A organisé ce vendredi Une rencontre Avec les acteurs Du domaine Sur les enjeux Et défis De ce choix Jean-Claude James Et Benjamin Desnaillon Nous en parlent Dans la fabrication Du pain Les farines locales Vont davantage rivaliser Avec la farine de blé Scientifiques Et acteurs De la chaîne De production Du pain Explorent Les pistes D'une utilisation Généralisée De cette matière Première Les enjeux Et défis Préoccupent Je crois que L'heure a sonné Enfin Pour que Les béninois Puissent se doter Des farines Reconnaissables De façon officielle Et qui puissent être Utilisées Dans la panification Au niveau de la boulangerie De la pâtisserie Et pourquoi pas À d'autres fins Et qui soient Un produit De chez nous Un label De chez nous Et je crois que Le travail aujourd'hui C'est juste Pour dire Ça y est Aujourd'hui Nous avons Une farine Nous avons Un pain De chez nous Qu'on peut manger Et même Sembler L'exercice Et les débats Qu'elles vont Susciter Nous aboutirons À des recommandations Concrètes Pour l'introduction Des farines Mixtes Dans la panification Et la pâtisserie En République du Bénin Les rencontres du genre Dans chaque secteur Sont les bienvenues Pour permettre Au Bénin De tenir debout Malgré les conséquences De la guerre Russo-Ukrainienne Promotion de l'alphabétisation Plus de 350 candidats Repartis dans deux centres De composition Ont subi les épreuves D'évaluation finale Des coûts d'alphabétisation L'initiative émane Du bureau des projets De développement Des euros sociales Bibdoze Une de ses missions Principales Participer à l'épanouissement De la femme rurale Patrick Ayadji Et François Zissot Pour le compte-rendu Ils reprennent en chœur L'hymne national Dans les langues Sahuéguien Avant de plancher Dans les différentes épreuves Ils sont 359 candidats Dont 257 femmes A vouloir passer Le cycle 1 niveau 2 Avec brio Mais pour y parvenir Des obstacles sont à franchir Ils ont au total 6 épreuves Et d'abord Il y aura L'étude et compréhension Du test Pour voir un peu Le niveau La 10 clés Pour voir Est-ce qu'ils sont capables D'écrire Ce qu'ils entendent Et ensuite Il y aura Calcul Que nous appelons Mathématiques L'ONG BIPDOS Travaille en étroite collaboration Avec le gouvernement Pour contribuer à l'émancipation Des filles et fils du mono Ce sont des sujets Qui sont à votre portée Donc Il n'y a pas de panique à avoir Il n'y a pas d'inquiétude à avoir Mais je peux vous rassurer aussi Que cette activité se mène Sous les auspices De la direction départementale Des enseignements secondaires techniques Et de la formation professionnelle En charge bien sûr De l'alphabétisation Dans le département du mono L'année passée Ils ont été formés Évalués Au cycle 1 niveau Et c'est ceux qui sont déclarés Admissibles Ce sont eux Qui sont venus Suivre L'évaluation De ce jour Une fois l'attestation De fin de formation En poche Les bénéficiaires Seront de sérieux prétendants Au poste de maître Alphabétiseur Dans leur commune Respective Cinéma à présent Émotion, fierté, admiration Tannimé béninois et étranger Après avoir visualisé Le film Injustice Une production réalisée Exclusivement par les béninois Projeté à Canal Olympia Ce jeudi 26 mai 2022 Ézéchiel Jacor Et Daniel Ada Relatent les moments forts De ce cinéma regardé Ce cinéma sera mémorable Pour un film Injustice Une stand innovation Pour saluer l'avant-première Du film Injustice Moment intense Où seuls retentissent Les mains des spectateurs Émerveillées Par la qualité de l'oeuvre Difficile pour eux De contenir leurs émotions Après l'avoir suivi Un film monté par les béninois Et de cette qualité là Il n'y en a pas beaucoup J'ai suivi le film Injustice Avec beaucoup de fierté Je vois que franchement Le Bénin a fait un grand pas C'est quand même le premier film béninois Qui ouvre les portes Au cinéaste béninois Ce que nous avons vu ce soir Est digne d'un film Au standard international Je dois finir ce qui a commencé Monsieur Deschamps lui-même Est descendu très tôt ce matin C'est pas un beau projet de construction C'est quand même étrange Très étrange Émoustillé de bonheur Face à tant d'éloges Tant de reconnaissance Gabriel Agbaronou Crac sur scène Ses larmes Impossible de les contenir Je voudrais remercier Dieu tout puissant Remercier les gens qui étaient Depuis le début Remercier mon équipe technique Une équipe technique 100% béninois Ne va pas importer les gens Remercier surtout le gouvernement béninois C'est un grand pas Pour le cinéma béninois Et un succès notoire Pour l'équipe qui a travaillé Sur le projet Pour le gouvernement Et son chef Il s'agit de faire du Bénin Un pôle majeur Du cinéma en Afrique On s'équipe On a une mission Première projection Sucès époustouflant Pour ce jeune réalisateur Qui permet de rêver Du renouveau Du cinéma béninois Un long métrage D'une heure 47 minutes Une fiction Qui mélange drame Amour Faits sociaux Et la pacifique cohabitation Entre les religions Et comme justice équitable Voilà Un film A consommer Sa modération Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi William Choky Ce soir au rendez-vous De 23h30 Bonne suite De programme Sur le RTV Passons vous Sous-titrage Société Radio-Canada